Bonjour, bonsoir, ici Malcolm pour le premier épisode du 9-3-4-Show. Aujourd'hui on va recevoir Hichem, Hichem qui était un ancien jeune qui fréquentait le Cap-J et qui est aujourd'hui en école d'ingénieur. Il va aujourd'hui nous parler de son parcours grâce aux questions qu'on va lui poser. Here we go ! Alors Hichem, comment ça va ? Ça va bien et toi ? Ça fait quoi d'être de retour à l'atelier là ? De retour, bon j'étais déjà venu avant mais c'est vrai qu'il y a une certaine nostalgie à voir quand on voit ce que maintenant les petits fonds, ça fait bizarre de se dire il y a quelques années on sait pas rien en fait. Avant d'être là où tu es maintenant, tu fréquentais souvent le Cap-J non ? Oh ouais, beaucoup, souvent même, on va pas dire Cap-J, on va surtout dire l'atelier vidéo puisqu'on restait quasiment uniquement dans l'atelier vidéo. J'étais avec Abu, je sais pas si tu le connais, on restait souvent ici, on faisait montage et on était juste la génération d'avant en fait. Mais sinon on a fait notre chemin. Toujours l'atelier vidéo ? Pour moi oui, Abu je sais pas du tout, il était bien avant moi au Cap-J mais moi enfin je venais au Cap-J uniquement pour l'atelier vidéo. On allait aussi voir des fois Carlos, c'est le bon pote aussi, on rigolait bien avec lui. Mais sinon au niveau travail c'était l'atelier vidéo. Mais sinon au niveau des temps c'était atelier vidéo et atelier art graphique. Bah du coup c'est que, si tu le fréquentais autant c'est quoi, c'est, t'aimais bien l'audiovisuel non ? Bah en fait c'était, l'audiovisuel je pense que c'est un sujet super intéressant que tout le monde aime. Mais c'est aussi surtout l'ambiance en fait. En fait on était une ambiance un peu geek, on venait ici, on rigolait, on parlait de tout et de rien, d'ordinateur, de caméra. Bah c'était le centre quoi, c'était chacun. Voilà, bon, on va pas dire on faisait rien, on bossait beaucoup ici, on travaillait, j'ai envie de nous apprenner énormément de choses. Et il vous forçait ? Non, mais surtout qu'on s'amusait bien en fait, surtout qu'on aimait faire ce qu'on faisait. Donc on bossait beaucoup, mais c'était pas, on le sentait pas passer en fait. On bossait mais c'était assez calme, on voyait les 19h sans même qu'on s'en rende compte en fait. Parce qu'on aimait ça en fait. C'était un passe-temps. Tout ce qui est montage, prise de son, prise de vidéo, c'était très 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 intéressant. Il y a sûrement des extraits là. Régalez-vous, t'es que du bon show d'acteur, que des professionnels. Faut pas la honte. Mets des vidéos à t'avis. Ouais, et bah du coup aujourd'hui t'es en école d'ingénieur. Actuellement je suis en dernière année d'école d'ingénieur. Tout ce qui est cours c'est terminé. Je suis actuellement en stage de fin d'études pour avoir mon diplôme. Je suis actuellement chez Thalès, à Gennevilliers. Thalès c'est quoi en même ? Ils font quoi là-bas ? Thalès, ils font énormément de choses. Il y a plusieurs Thalès. Ils sont partout, à Gennevilliers, à Sergy, à Vélizy, à Cholet. Moi je suis celui de Gennevilliers, qui sont plus dans la défense. Et dans mon département c'est surtout les systèmes embarqués, comme ma spécialité. Et c'est quoi ? Et un système embarqué c'est un système électronique simple. C'est un système électronique. La seule spécialité c'est qu'il n'est pas branché à une prise secteur. C'est-à-dire à une prise EDF de 240 volts sur un micro. Ok, d'accord. Ton téléphone, c'est un système embarqué. La caméra qu'on tourne actuellement, c'est un système embarqué. D'accord. Un ordinateur fixe, ce n'est pas un système embarqué. Parce qu'il doit être pour qu'il soit en fonctionnement, il faut qu'il soit branché. C'est aussi simple que ça. C'est quelque chose qui a une autonomie propre. D'accord. On apprend des choses, on offre à quatre choses. C'est bien, c'est cool. Et du coup, tu as des objectifs par rapport à ton stage. Tu t'espères quoi après ça ? Alors j'espère un peu classique, signer un CDI. Si possible dans l'entreprise là où je suis. Je ne sais pas si c'est bien parti, je ne saurais pas vous le dire. Mais en tout cas, pour moi, j'aimerais bien signer un CDI là où je suis. Puisque j'adore ce que je fais. C'est très intéressant ce que je fais. Mon sujet de stage, c'est par rapport aux cartes embarquées. Je dois faire des tests sur cartes embarquées. Pourquoi ? Je ne saurais pas vous le dire. C'est un peu la défense. Ils sont un peu opaques. On me demande de faire des tests sur des cartes. Après, on ne te demande pas de savoir pourquoi. Voilà, on ne me demande pas de savoir pourquoi. D'accord. C'est un système de... C'est des procédures classifiées. C'est confidentiel. Il y a un certain niveau d'habilitation. Et pour aller stagiaire comme je suis, on n'a aucune habilitation. On n'a pas le droit de savoir vu qu'on ne reste que six mois. Tu peux nous approfondir un peu ton cursus ? Comment tu es passé de blendeur au Cap-J à ce que tu es maintenant ? Blendeur, je ne dirais pas ça trop. Déjà, je ne blende pas au Cap-J. Je ne blende pas. Je n'ai pas envie d'attirer des oignons à Jean-Yves. On croit que c'est un squat, mais non. Donc, on s'est inscrit ici parce que c'était aussi notre domaine. Et que, forcément, j'allais m'orienter dans des études pareilles. Donc, un cursus classique. J'ai eu mon bac S scientifique en spécialité math. Sans mention. Ensuite, j'ai fait une prépa intégrée à l'UPMC, l'Université Pierre et Marie Curie. Je sors d'un, comme je l'ai dit, sans mention, et partir dans les études supérieures. Ce qui fait que j'ai dû redoubler des efforts, en fait. J'ai dû bosser, bosser, bosser pendant la prépa. Ensuite, à l'issue de cette prépa, j'ai intégré l'école d'ingénieurs à Polytech, UPMC. Qui, aujourd'hui, l'UPMC, l'Université Pierre et Marie Curie, s'appelle Polytech Sorbonne. Maintenant, elle s'appelle la Faculté des sciences de Sorbonne Université. C'est une fusion de plusieurs universités. Et il y a plusieurs spécialités dans cette école. Et moi, j'ai choisi la spécialité électronique, informatique, système embarqué. Et du coup, avec tout ça, qu'est-ce que tu prépares comme diplôme ? Actuellement, après mon stage, j'espère avoir mon diplôme d'ingénieur en spécialité électronique, informatique, avec une plus orientée système embarqué. D'accord. Mais sinon, oui, ce diplôme-là, et pourquoi pas faire une carrière ingénieur à peu près partout en Europe ou dans le monde. Et du coup, est-ce que tu as pour projet de partir, de quitter la France ou pas du tout ? Pour l'instant, non. C'est vrai que c'est une mode que les gens aient leur diplôme de commerce ou d'ingénieur et qu'ils partent dans le monde. Moi, je ne suis pas trop très intéressé parce que ma spécialité en France, il y a beaucoup de débouchés. C'est de l'informatique et de l'électronique, avec tout ce qui est objets connectés. Maintenant, ça explose, l'Internet, les cartes électroniques. Enfin, c'est quelque chose de très à la mode. Donc, je suis sûr de trouver du travail. Donc, pour l'instant, actuellement, je n'ai pas très envie de m'expatrier dans d'autres pays. Mais pourquoi pas ? Peut-être plus tard. Tu n'en ressens pas le besoin, quoi. Pour l'instant, je n'en ressens pas le besoin. Après, pourquoi pas partir dans des pays comme il y a Singapour, le Canada, les pays, plus particulièrement les pays asiatiques. D'accord. Parce qu'avec tout ce qui est Taïwan, Chine, Japon, les pays, c'est la mode. Enfin, l'électronique là-bas, c'est plus qu'une mode, quoi. Mais pour l'instant, je n'ai pas envie de bouger. Eh bien, merci à toi, Hichem. Parcours assez intéressant. Merci à toi. J'espère que tu viendras nous voir parce que tu es quelqu'un d'assez sympa. Merci beaucoup. Toi aussi, tu es très sympa. De parler avec toi. N'hésitez pas à aller voir dans son école. Politec. Non ? Je ne suis plus là-bas. Oui, mais je veux dire, n'hésitez pas à aller dans son école. Peut-être qu'elle est bien. Ah oui, mais... Non, elle n'est pas bien. Non, je rigole. C'est faux, elle est bien. Allez, sur ce, on se laisse là-dessus. À la prochaine sur 934 Show. Tu pourras me rouvrir à savoir. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501